Nous humilie, premier jour de débat et déjà un coup d'éclat hier au procès des attentats de Bruxelles. L'un des accusés, Mohamed Abrigny, a dénoncé les conditions de sécurité pitoyables imposées aux détenus. Il menace de garder le silence tout au long du procès. Aujourd'hui et jusqu'à jeudi, la cour d'assises va lire l'acte d'accusation, un résumé de l'enquête. C'est une étape douloureuse pour les victimes qui souhaitent évidemment tourner la page. Oui, et avant ça, elles vont devoir replonger dans le cauchemar de cette journée. 32 morts, plus de 300 blessés. Trois d'entre eux se sont confiés à la correspondante d'Europe 1 en Belgique, Laura Van Lerberg. 22 mars 2016, il est 7h58. Une première bombe explose dans l'aéroport de la capitale. À quelques mètres de là, Manuel bagagiste. Il est brûlé au visage et touché à la jambe. Six ans plus tard, 35 opérations. Il avance péniblement à l'aide de ses béquilles, inquiète de revivre ses souvenirs douloureux. Les images, je les ai vus depuis le 22 mars. Ça ne termine jamais. Et de voir en direct cette image encore une fois, ça va être difficile. Yana a, elle, été blessée après l'explosion dans la station de métro de Malbec alors qu'elle était enceinte. Le procès, c'est une étape vraiment très importante dans la reconstruction. C'est un chapitre qu'il faut fermer. Je souhaite seulement que dans un système de justice, il y aura justice. La culpabilité parfois d'être toujours vivant, les cauchemars qui le hantent toujours. Philippe veut lui raconter son histoire. Ma vie a été détruite. Je pense que c'est essentiel d'avoir cette possibilité d'aller témoigner de ce que j'ai vécu au procès pour que les gens comprennent comment c'était. Un procès sur lequel il compte pour tourner la page. Le reportage de Laura Van der Berg, la correspondante d'Europe à Bruxelles.